... Voilà, nous sommes donc à la procure avec le grand rabbin de France, Gilles Bernheim, qui nous fait l'honneur et la joie d'être ici parmi nous pour deux publications, une qui a déjà quelques mois maintenant, 40 méditations juives aux éditions Stock et chez le même éditeur, un livre qui vient de paraître sur nos tables, N'oublions pas de penser la France, alors on va tout à l'heure avoir une rencontre avec le public où on va pouvoir parler de ces deux livres, mais moi j'ai envie de vous demander, monsieur le grand rabbin, qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver en tant que grand rabbin de France dans cette librairie, qui est une librairie, je pense qu'on peut dire une grande librairie française, mais aussi une librairie très identifiée autour du christianisme. Votre présence ici, pour nous, n'est pas rien, donc pour vous, qu'est-ce que cela veut dire ? Autrement quelque chose de très simple, c'est que j'ai du mal à ne pas me sentir client dans la librairie, pour la fréquenter, y acheter des livres, regarder des livres, demander des conseils. Je connais des vendeurs et des vendeuses, et de fait, j'ai du mal à ne pas filer dans les rayons pour regarder des choses que j'ai envie de voir. J'ajouterais surtout que c'est une librairie où il est possible de questionner, où il est possible d'interroger, de demander des conseils, et on est pris au sérieux. Et je sens beaucoup moins le côté commercial que dans d'autres librairies, à savoir, il m'est souvent arrivé, de demander conseil, le vendeuse ou le vendeur a pris du temps, on fait des recherches, et je ne me suis pas du tout senti gêné dans le fait que je n'ai pas acheté le livre. A la suite de ça, c'est quelque chose qui est important, parce que je crois que ça donne envie de fréquenter une librairie qui vous permet d'élever votre niveau culturel, et bien aussi d'ajouter pour ce que je ressens ce soir dans cette librairie que j'aime. Merci beaucoup, en tout cas on va pouvoir parler de vos deux livres maintenant, dans la rencontre qui va suivre, donc je rappelle leur titre, 40 méditations juives, et n'oublions pas de penser la France, aux éditions Stock.